Bonjour les amis et bienvenue sur Forever Spotless La vidéo d'aujourd'hui ne va pas parler de décoration ni de rangement Mais je vais juste vous montrer comment j'ai passé la soirée le week-end dernier avec mes enfants Alors c'était juste une petite soirée avec mes enfants Au menu donc j'ai fait des chicken wings Des nachos, un peu de sushi et bien sûr des pop corn Sans plus tarder on va commencer par la première recette Mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification La veille j'avais déjà assaisonné mes ailes de poulet avec du paprika, du sel, du poivre, de l'ail et de l'oignon en poudre Mais vous faites comme vous voulez Je ne vais pas frire mes ailes de poulet mais je vais plutôt les mettre au four Donc pour que ce soit toujours croustillant je vais mettre du baking powder Pas baking soda mais baking powder Et je vais bien mélanger Je précise aussi que j'ai mis 2 cuillères à soupe de baking powder Je ne sais pas comment on dit baking powder en français mais bon c'est juste baking powder Alors je vais prendre une raque Je vais un peu mettre de l'huile pour ne pas que les ailes ne collent Et je vais étaler mes ailes de poulet sur toute la raque Alors je vais mettre le tout au four Et la cuisson va durer une heure Et je vais vérifier toutes les 20 minutes Alors en attendant je vais aller au sous-sol C'est là que la soirée va se passer dans la salle de jeu Et entre temps je vais apprêter tout ce dont on a besoin Donc je vais mettre les pailles, les fourchettes, les assiettes Bien sûr les solocops Un peu d'eau Des sodas Oui des sodas D'habitude c'est zéro sucre chez moi Mais pour la soirée j'ai permis quand même du sucre D'autant plus qu'il n'y a pas de pizza Donc il y aura des sodas J'ai aussi prévu un peu de bonbons Vraiment juste une petite assiette de bonbons Je vais aussi mettre les soins à pop corn Et bien sûr quelques assaisonnements pour pop corn Voilà pour le dressing Et je vais repartir en cuisine pour le reste des recettes Alors je vais préparer mes nachos maintenant Je vais mettre du bacon Donc je vais griller mon bacon Complètement le griller Je vais aussi préparer ma viande hachée Mais entre temps je vais faire revenir des oignons rouges Je retire bien l'excès d'huile Et je commence à assaisonner Donc j'ai mis des assaisonnements pour tacos Un mélange d'assaisonnement Du persil De l'ail Et du poivre Alors quand le tout est bien mélangé Je vais prendre une boîte de refried beans Donc je pense que c'est des haricots sautés Et je vais mettre une boîte Et je vais ajouter un peu d'eau Pour que tout s'incorpore Entre temps mes ailes de poulet sont cuites Je vais les mettre sur un plat Et je vais ajouter du poivre Et de la ciboule Alors pour accompagner ces ailes Il y a une sauce déjà toute faite Alors c'est une sauce au miel Et à l'ail Alors je vais dresser mes nachos Mais avant tout je vais vous présenter Les accompagnements Donc il y a de la tomate Des olives Des oignons Des oignons rouges De la ciboulette Du jalapinos Du cilantro Et du quacamole Alors je vais prendre mes tortillas Que je vais mettre sur une grande rack Que je vais remplir Ensuite je mets une première couche de fromage J'ajoute ensuite ma viande Et après je mettrai une autre couche de fromage Mon four est à 350 degrés Fahrenheit Je vais mettre tout ça pendant 5 à 7 minutes Le temps que le fromage fonde Voilà après les 7 minutes Je vais commencer mon dressing Donc je vais mettre le bacon Et tous les assaisonnements Qui vont avec Sauf le guacamole Alors à la fin de mon dressing Je vais mettre un peu de sour cream Mais c'est optionnel Donc je vais en verser un peu partout sur le plateau Et comme je le disais tout à l'heure Je ne vais pas mettre le guacamole Ce sera au choix Et pour les plus courageux Un peu de hot sauce Alors nous allons terminer en faisant des pop corn Et pour cela je vais appeler mon dernier fils Qui va être mon sous chef Il va m'aider Voilà ça c'est Jordan Alors on va mettre une coupe de pop corn kernels En fait c'est du maïs à l'état cru Et Jordan va mettre tout ça dans le pop corn maker Et entre temps je vais aussi mettre 2 cuillères à soupe de beurre Alors on va placer un grand bol pour que le maïs saute dans le bol Et au bout de quelques secondes le maïs va commencer à éclater Le beurre va aussi commencer à fondre Alors les pop corn maker vous pouvez les avoir un peu partout en grande surface Pour celui-là je pense que je l'ai acheté à Canadian Tire Le beurre a aussi fondu Je vais tout mélanger dans le grand bol Vous pouvez aussi mélanger votre beurre dans le micro-ondes Et toujours avec l'aide de mon sous chef Jordan On va remplir les seaux Voilà les amis Je vais descendre au sous-sol Tout va se passer au sous-sol Et je vais vous montrer ce que ça donne Voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui C'était ma soirée cinéma avec mes enfants Je pense qu'il est important que parfois il faut passer du temps avec ses enfants Pour des raisons de copyright Je ne vais pas vous montrer le film qu'on a regardé Alors c'était des recettes toutes simples Sans pizza Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine